Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ne rien laisser passer à l'aéroport. Mais le domaine où les abeilles excellent le plus reste la pollinisation. En butinant les fleurs, elles permettent aux plantes de se reproduire. Qu'elles soient domestiques ou sauvages, grâce à elles, ces plantes prospèrent et nous avec. 35% de ce que l'on mange dépend directement des abeilles. En Europe, elles permettent la reproduction de 84% des plantes que nous cultivons. Sans les abeilles et leurs cousins bourdon, adieu pommes, poires, citron, carottes, haricots, oignons ou encore amandes, entre autres. Ces dernières décennies, les abeilles ne sont plus au top. Aux Etats-Unis, 35% des ruches disparaissent chaque année. En Europe, 24% des différentes espèces d'abeilles domestiques sont menacées d'extinction. En France, depuis 1995, 300 000 ruches périssent chaque année. La production de miel national est passée de 33 000 tonnes à 10 000 tonnes, moins 70%. Une hécatombe. Coïncidence ? Cette même année, 1995, de nouveaux insecticides font leur apparition dans les champs français, les néonicotinoïdes. Un nom joyeux, censé assurer de meilleurs rendements pour les cultures, pas pour les abeilles. En butinant les fleurs, elles absorbent ces produits qui attaquent ensuite leur système nerveux. Progressivement, elles perdent tout sens de l'orientation et ne retrouvent plus la ruche. Parfois, elles ne retrouvent même plus ce qu'elles doivent butiner. En éradiquant les coquelicots et autres soi-disant mauvaises herbes, les pesticides, comme le Round-Up signé Monsanto, suppriment leur alimentation naturelle. L'arrachage systématique des trèfles a, par exemple, entraîné la disparition de 80% de la population du Bombusculumanus, un bourdon autrefois très répandu en Europe. Mais pas d'inquiétude. Certains apiculteurs ont la solution. Comme ils vendent la totalité du miel produit par les ruches en échange, et ils nourrissent les abeilles avec du HFCS. Un sirop de sucre bon marché, issu du maïs, délicatement nommé Bee Candy. Un bonbon à abeilles qui affaiblit surtout leur système immunitaire et les rend plus vulnérables. Mais l'essentiel reste la rentabilité. Les abeilles domestiques sont aujourd'hui devenues des esclaves. Chaque année, à l'automne, 1 600 000 ruches américaines sont rassemblées en Californie. Ce déplacement de plusieurs dizaines de milliards d'individus en fait la plus grande migration du règne animal. Le but, polliniser les 320 000 hectares d'amandiers de la vallée de Saint-Hroachim. En 2013, ces arbres ont produit 40 millions de tonnes d'amandes, 80% de la production mondiale, grâce aux abeilles. A raison de 400 ruches entassées dans chaque semire morque, bon nombre d'entre elles ne survivent pas au voyage. Le reste ira butiner des amandiers massivement couverts de pesticides. A force, les ouvrières fatiguent. Mais avec une manne de 153 milliards d'euros au niveau mondial, impossible de se passer de la pollinisation. En Chine, après des années d'épandage de pesticides, ce sont désormais les hommes qui pollinisent les fleurs, à la main. Perchés dans les arbres, ils font le travail que les abeilles ne font plus, pour assurer la récolte de l'année suivante. Hommes-abeilles, une belle illusion. Une fois que les abeilles auront disparu, et avec elles une grande partie des plantes, l'homme pourrait bien être l'un des prochains sur la liste. Sous-titrage Société Radio-Canada